Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et j'ai décidé de vous faire la critique de Jack Mimoon. Alors ce film, je l'ai vu en avant-première. Il y avait Malik Bentala, comment il s'appelle ? Jerome Commander. La fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, Jappy, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y avait même le réalisateur qui était avec Malik Bentala. Qu'est-ce que j'en ai pensé du film ? Alors c'était sympathique. Étrangement, j'ai bien aimé Malik Bentala, mais je n'ai pas trouvé que c'était lui le plus gros dans le film. Par contre, je trouve que les rôles secondaires avec Jerome Commander et François Damien, les deux ensemble, ils sont à mourir de rire. Vraiment, je pourrais revoir le film juste pour eux, parce qu'ils m'ont tué dans le film. Benoît Magimel aussi, pas mal dans le film. Ouais, c'est un film d'aventure sympathique, sans grande prétention. Il a juste le but à divertir, à faire le taf, comme on dit. Donc ouais, c'est un film plutôt... Comment vous racontez l'histoire de Jack Mimoon ? Alors en fait, j'ai peur de vous spoiler, je ne vais pas vous spoiler. Alors c'est un gars en fait, qui se prend un peu pour Indiana Jones. Et du coup, en fait, un jour, elle rencontre une fille qui la drague un peu. Elle dit écoutez, je peux vous emmener, moi il n'y a pas de problème. Et du coup, on avait la main dans un endroit pour aller chercher une sorte de trésor ou quelque chose de spécial là-bas. Et donc du coup, elle se retrouve avec le pilote qui est François Damien. Et il y a l'agent de, comment il s'appelle, de Mike Bentalla, qui est Joram Grandvander. Et toute cette équipe se retrouve dans un endroit pour essayer de retrouver une sorte de, je ne sais pas, de truc à la Indiana Jones, quoi. Un joyau, un trésor spécial sur une île un peu maudite. Et du coup, il y a plein de références à plein de films connus. Crocodile Dundee, Indiana Jones. Voilà, ça ressemble un peu à Jungle Cruise. Tous les trucs un peu comme ça d'aventure. Voilà, ça fait le, c'est correct. Voilà, c'est plutôt une bonne comédie. Peut-être un peu long, au bout d'un moment, je trouve le film un peu long. Mais voilà, sympathique, plutôt drôle. Est-ce que c'est un pari réussi pour Malik Bentalla ? C'est une bonne question. Ouais, ça fait le taf, ça fait le service minimum. Donc oui, on passe un bon moment, c'est une bonne comédie française. Et puis voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. Alors moi, j'ai rencontré deux fois Malik Bentalla. Ce n'est pas pour me la raconter, parce qu'en plus, il a un spectacle qui s'appelle comme ça. Je n'ai même pas fait exprès de faire un jeu de mots. Je l'ai rencontré deux fois à Lyon, d'ailleurs. Deux fois, une fois en avant-première pour Pattaya. Et une fois pour, comment il s'appelle ? Jacques Mimoune, pour le coup. Alors, la première fois que je l'ai vu, je le trouvais extrêmement sympathique. Très proche des gens, très sympathique. Là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas s'il jouait un rôle ou je ne sais pas quoi. Mais j'ai trouvé qu'il avait un melon. Il avait une tétasse. Mais de ouf. Et vraiment, j'ai l'impression que je n'étais pas seul à ressentir. Parce que, en fait, je sens qu'il voulait faire des blagues avec les gens. Et que les gens, ils voulaient... Enfin, je l'ai trouvé en surjeu, en fait. Je ne sais pas. Quand il était avec nous, j'ai l'impression qu'il s'est pris pour ce qu'il ne venait pas. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on dit ça. J'ai l'impression qu'il est venu comme si c'était Will Smith, en fait. Et du coup, j'ai vu qu'il était en surjeu avec les gens. Et les gens, ils ne voulaient pas trop... Au début, ça rigolait un petit peu. Après, ça rigolait de moins en moins. Et pour le coup, Jérôme Commander, lui, c'était plutôt l'inverse. Je l'ai trouvé extrêmement sympathique. Plutôt humble. En plus, je l'ai croisé. Parce qu'en fait, on est rentré par la même porte. Et super sympa. Plein de blagues. Mais lui, c'est plutôt l'inverse de Malik Bentala. Et du coup, c'était assez marrant à voir, en fait. Parce que j'aime bien Jérôme Commander. Il est sympathique. Il est plutôt drôle. Mais j'étais plus Malik Bentala. Et là, pour le coup... Je ne sais pas. J'étais assez déçu de... Je ne sais pas comment dire ça. J'étais assez déçu de... Comment dire ça ? J'étais assez déçu de ce comportement-là. Après, ce n'est pas méchant. Mais je trouvais ça dommage. Là, j'aime bien quand les stars sont plutôt humbles. Et j'ai vu des gens... Je ne sais pas, moi, par exemple, la bande d'Afiti m'avait donné une bonne impression. Parce que je les avais vus en vrai pour l'avant-première de Nicky Narsen. Je les ai trouvés extrêmement sympathiques. Et du coup, j'aimerais bien les revoir. Et ça, ça me donne envie. Ce qui m'est arrivé aussi la première fois avec Malik Bentala. Mais la deuxième fois, j'ai été un peu déçu. Après, ce n'est pas méchant. Ça reste quelqu'un qui a du talent, qui est sympathique. Mais voilà, Malik, la prochaine fois, évite de te la raconter. Sinon, pour le film, c'est sympathique. Je pense que quand vous allez voir le film, vous allez passer un bon moment. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. Je vous ai dit tout ce qu'il y a à savoir sur le film. Je n'ai pas trop envie de vous spoiler. Tranchement, je ne sais pas pourquoi. Mais je vous invite à voir vos films et vous faire une petite idée. N'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo. Et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.